Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Paris Gagnant, bonne année à tous, c'est la première de l'année. Ben est avec moi, salut Ben. Salut à tous, c'est Blau Vezmat comme on dit de par chez nous là, en Bretagne c'est bon, donc bonne année à tout le monde, on a plein de sujets à discuter, ça commence sur les chapeaux de roue cette année avec notre ami Omicron, qui est un petit peu la scène sportive européenne, donc écoute, européenne et internationale. Donc on va pouvoir un peu parler de tout ça. Ouais voilà, on a un programme chargé, on verra si on aura le temps de tout caser. C'est ça. Ouais. Ben vite fait on disait peut-être une petite rétro de l'année dernière, si toi, qu'est-ce que, si t'as des souvenirs de l'année dernière que tu gardes, qu'est-ce que tu garderais ? L'année dernière, ben écoute-moi, par rapport au JO de Tokyo, j'ai fait de bons JO avec ma spécialité, là les face-à-face médailles, ça s'est très bien passé. Avec le souvenir, j'avais France gagne moins de 12,5 médailles d'or, j'avais pas mal de trucs comme ça que j'avais analysé. J'ai dû faire un 8 sur 10, un truc comme ça, donc avec mes plus grosses mises qui passent. Donc franchement, j'en garde un beau souvenir, même si j'ai vécu à l'heure asiatique, pardon, c'était au Japon. Voilà. Vivement les prochains JO d'hiver qui accrochent à Pékin, voilà, en Chine. J'espère qu'ils vont pas me faire une solchi, hein, où en fait tu t'es rendu compte que tous les Russes, un an après, ils étaient tous dopés. Bon, voilà. Bon là, la Chine, voilà, vu combien ils sont classés au niveau des médailles, je pense pas qu'ils arriveront premiers au niveau des médailles. Mais j'ai vu certains qui ont pris la Chine à 100. Je pense que je suivrai pas là-dessus, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient… C'est pas tout d'être dopés, il faut avoir des capacités aussi. Et au niveau sport d'hiver, c'est pas forcément le truc où les Chinois excèlent. Donc voilà. Moi, c'est… Voilà, ce que je retiendrai, c'est… De mon côté, j'ai… Et puis ça faisait du bien, voilà, de revoir les JO, les JO de Tokyo à Tokyo. Mais même, voilà, l'ambiance, tout ça, j'aime bien. Pendant deux semaines, tu suis la télé, tu es dans plein de sports que tu vois pas trop d'habitude. Moi, c'est vraiment l'événement majeur que je retiens. Pour toi, je sais pas ce que c'est. Bah, moi, ça va être du hand. Ça va être le parcours du Bébel qui a été champion de France. Donc voilà, la cote a été sympa au début. La ligue des champions s'est pas passée très loin. C'est elle. Voilà. Et puis après, il y a eu tous les sports-cours aussi au JO. Au JO. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc le volet, j'avais pris. Le hand, j'avais fait un arbitrage avec la France aussi. Pareil chez les garçons. Donc voilà, ça m'a bien fait plaisir. C'est tous les sports-cours. Et puis bon, un coup de chapeau au Wend aussi pour le Brest. Et puis, ouais, voilà. Puis fin de l'année, la Norvège qui m'a fait du bien aussi. Bah, qui est passée. Voilà. Même si c'était contre la France qui a fait du super polarmitant et qui a oublié de revenir du Vestiaire en deuxième mi-temps. C'est ça. Elle a un petit peu oublié de revenir du Vestiaire, c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà. Cette bute en deuxième mi-temps, t'as oublié des choses. Mais oui, non, mais effectivement, il y a eu pas mal de... Alors, il y en a certains qui nous écoutent, qui sont plus dans le cyclisme, qui ont passé des codes monstrueux dans le cyclisme, qui s'avaient forcément leur marqué. Bien sûr. Et dites-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez marqué, qu'est-ce que vous avez passé comme meilleure cote et tout. C'est toujours intéressant de voir un peu ce que vous avez pu faire. Dites-nous aussi si vous avez gagné un peu d'argent sur l'année 2021 ou pas. Est-ce que c'est plutôt en PCT ou en PLT ? Voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que vous faites sur l'année au niveau des paris sportifs. Donc voilà pour... On ne va pas parler de l'équipe de France de foot. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, merci. C'est à rien. Voilà. Quand t'as dix minutes d'absence, voilà ce qui peut se passer. Mais non, non, avec cette année, ben oui, l'année maintenant 2022, le Qatar en fin de saison, les Jeux Olympiques d'hiver, l'Euro de la Homme, on va forcément en discuter, l'Aucination qui approche, le Tour de France. Voilà, on repart en espérant que justement au micro. Et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de ce que peuvent donner des matchs à huis clos et tout. J'avais fait une petite étude là-dessus. Je pourrais essayer de vous en parler en deux minutes. Et vous allez voir, il y a intérêt à faire attention quand les matchs sont à huis clos, par exemple. Ça change les stats. Bon, pour l'instant, en France, on est sur la jauge de 5 000 personnes, mais quand 5 000 personnes sont collées… T'as vu à Lens ? Ça fait personne tous en même temps, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. À Lens, ils ont fait un cluster géant. Marassi Anou a envoyé une lettre à Le Grette en lui disant, en plus, quand vous passez à la télé, ce serait bien peut-être de ne pas mettre tout le monde au même endroit. Elle n'a pas regardé la télé, ça fait un an, parce que c'est comme ça tout le temps. C'est vrai. Non, mais c'est comme ça depuis un an. Je regardais l'équipe 21 hier soir et il y en a un des journalistes qui disait que la lettre qu'elle a envoyée, c'était l'année dernière ou cette année ? C'est comme ça depuis un an. Ce qui prouve bien que tu peux être ministre des Sports et ne pas être au courant de tout ce qui peut se passer. On va faire les foot, justement. Allez, c'est parti. Notre fameux fil rouge, Bordeaux-Marseille. Ça fait combien de temps ? 45 ans. 45 ans que Marseille n'a pas été à Bordeaux. Alors là, ça va changer peut-être un petit peu parce que Bordeaux, c'est 19 cas Covid, on va dire. Oui, vous oubliez la stade des 45 ans. Si vous avez pris, revendez-le. Enfin, je n'en sais rien, mais oubliez. Alors, les codes de Bordeaux en drone en pète et Bordeaux en double chance, c'est très intéressant. Oui, forcément. Parce que la Côte de Marseille n'a pas arrêté de se péter la gueule de 20, de 30 à un 50. Non, je crois. Oui, mais enfin bon, on vous parle en connaissance de cause avec Dames. Parce qu'on a vu l'équipe de Bordeaux venir à Bordeaux dans la Coupe de France en pète 3-0. Autant vous dire que je imagine que Marseille est un petit peu intrinsèquement meilleur que Baste. Même si c'est à l'extérieur. Par contre, ça pourrait être la grosse surprise. Et la stade serait encore plus belle si Bordeaux arrive à tenir en échec. Si Bordeaux met le bus et arrive à tenir en échec Marseille. Ce serait une désillusion pour Marseille. Mais honnêtement, là, le Covid change tout. C'est une stade justement où il y a un gros, gros impondérable qui aujourd'hui peut tout changer, qui peut faire que cette stade-là va s'arrêter. Donc franchement, malheureusement, cette année, ce derby-là, Girondin, enfin un derby, pas vraiment un derby de la région, mais une affiche française, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. Je pense que ça ne vaut pas le coup. On attend la compo. Désolé, aujourd'hui, on a régi l'émission un peu tard. Mais pour diverses raisons, moi, j'ai eu ma 3. On va le dire, on est vendredi, il est 15h54. Donc, le temps que je plug la vidéo, peut-être que le match sera commencé. C'est ça. On n'a pas fait la vidéo hier parce que moi, j'avais ma 3 et ma injection. Et d'ailleurs, un peu comme les deux premières, je suis un peu fiévrois, un peu courbaturé. Et c'est pour ça qu'Aïdams, on a dit qu'on la faisait aujourd'hui. Donc, désolé si certains sont partis sur Bordeaux-Marseille. Mais aujourd'hui, je pense que si vous les écoutez, vous êtes aussi assez grands pour faire la part des choses. Et qu'une statistique, elle est valable dans un contexte « normal », entre guillemets. et pas quand Bordeaux met les juniors. Mais attention, je ne connais pas la compo à l'heure actuelle de Bordeaux parce que ce n'est pas encore sorti. Peut-être qu'on peut avoir des bonnes surprises parce que je sais qu'il y a des retours de joueurs, mais qu'ils ne se sont pas entraînés. Donc, voilà, je vous dis, passez votre chemin. Enfin, passez. Vous écoutez peut-être la radio une fois que le match a commencé. Mais voilà, désolé, on n'a pas pu la faire avant. Mais c'est typiquement le genre de choses où… Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais rajouter quelque chose. C'est que ce week-end, je ne vais pas du tout parier sur les sports. Pas du tout parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir trois Covid et puis demain, tu peux en avoir huit ou neuf et ça te change tout. Bien sûr, c'est de l'anticipation. Soit tu as une bonne lecture du truc et tu anticipes. Donc, quand moi, je me suis positionné, ça faisait quelques jours sur Montpellier contre trois en drone au bête à une cote sympatoche qui était à l'époque de 1,45, 1,50. Bon, je suis déçu parce que trois n'avaient pas joué parce qu'ils ont du Covid. Mais pour moi, avec l'état de forme de Montpellier, c'était très, très bon comme Paris. Je l'ai pris il y a dix jours maintenant. Parce qu'il y a aussi l'histoire de joueurs à la canne. Tout ça. Rami était blessé à l'époque. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est un double tranchant. Soit ça peut être un avantage pour toi si tu anticipes les choses en disant, là, il y a déjà trois cas de Covid. Vu comment ça se transmet le bordel, si ça se trouve, ça va être doublé. Il sera toujours en dessous de la jauge et le match aura lieu. Et il y aura une équipe en bois contre une bonne équipe. Et tu peux tirer parti d'une jolie cote. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux, par exemple, te prendre un match au hasard. T'as Lens-Rennes, par exemple. Aujourd'hui, t'as 4K à Lens. T'en as pas. Putain, on est en train de perdre Damien. Ouais, j'ai fait mourir. Ouais, t'as 4K à Lens. T'en as 0 à Rennes. Et demain, ça se trouve, tu peux avoir 6 gars à Rennes. Et t'as toujours tes Lens-Rennes qui sont à 5K. Parce que du jour au lendemain, tu peux avoir 6, 7K que t'as pas. Donc, la compo. Bien sûr. En gros, je pense que le plus simple, ou si vous voulez jouer, c'est juste d'attendre la compotisation d'équipe. Voilà. Que quand il y a la compo, pas avant. Ou vous réduisez la voilure. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir les mêmes vis que d'habitude. Ouais, ouais. Parce que tout est chamboulé. D'ailleurs, vu qu'on est sur le foot, si tu veux, j'en parle maintenant. Vas-y, vas-y. J'ai vu la stat à huis clos et pas à huis clos. Il y a eu des études qui sont sorties, justement, qui le Covid a permis de faire ça. Et j'étais en train de travailler dessus l'autre jour. Oui, c'est un travail. Et j'ai vu des stats concours en Ligue 1. En Ligue 1 et en Première Ligue. En Ligue 1, d'habitude, mais c'est un peu pareil pour la Première Ligue, vous avez 42% de victoires à domicile. Et vous avez à peu près de matchs venus de 28% et de victoires à l'extérieur. On va dire que c'était à peu près aussi 28%. Tu as un peu plus de victoires à l'extérieur que de matchs nuls. Donc, ça, c'est en temps normal. Avec le Covid, avec les matchs à huis clos l'année dernière, les victoires à domicile ont baissé de 8%. C'est-à-dire, ils sont passés de 44% à 36%, il me semble. Les matchs nuls n'ont pas trop bougé. Et les victoires à l'extérieur ont pris le pourcentage que forcément que les victoires à domicile n'avaient plus. Et on se retrouvait avec quasiment le même pourcentage de victoires à domicile à l'extérieur. C'est fou. Je pense que si vous êtes par ailleurs, vous avez remarqué que les équipes à l'extérieur étaient plus. Et en Angleterre, il y avait même 1% de plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile quand les matchs étaient à huis clos. Et il y en a eu un des matchs sans le public. Oui, bien sûr. Donc, ce qui tente à prouver que l'importance du public, ça y est, il n'est plus à démontrer parce qu'elle vient d'être démontré. Et ça a quoi comme incident ? C'est que quand le public n'est pas là, les joueurs sont moins galvanisés. L'arbitre a moins la pression et siffle moins pour l'équipe à domicile. Ils ont fait des stats, ça se voit. Il y a moins de cartons jaunes et de cartons rouges de sifflet pour l'équipe à domicile. Tout ça, ça a tendance à s'équilibrer. Et voilà. Et ce qui tente à prouver que l'arbitre est un être humain et qu'il est vraiment influencé par l'ambiance. Donc, là, je vous le donne, c'est cadeau. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller faire des études et tout. Voilà. Mais je vous le dis, donc, quand un match est à huis clos, quand un match est délocalisé aussi, parce que ça peut avoir son importance, je mettrais une importance moindre s'il y a quand même du public pour ton équipe et que ce n'est pas dans le même stade. Voilà. Mais c'est le public qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On l'imaginait. Nous, on s'est toujours dit, et tu avais plus tendance à jouer des… Moi, je joue plutôt des dronobettes à domicile qu'à l'extérieur, par exemple. Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est confirmé. Et aujourd'hui, avec en période Covid, les outsiders, quand il n'y a plus de public, alors là, c'est un peu bâtard, excusez-moi du terme, parce qu'on est à une jauge à 5 000 en France, donc je ne sais pas si ça… c'est comme s'il n'y avait pas de public, mais je pense qu'on peut considérer que oui. Non, parce que quand tu voyais le match de Lens-Lille, hier au avant-hier, là, quand même, tu voyais que tu n'avais que des supporters, là, en soi, ça joue quand même. Oui, mais 5 000. Oui, oui. 5 000. Oui. Beaucoup de bruit. Par rapport à un stade, je ne sais pas combien ils ont, mais ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, la preuve, moi, sur ce match-là, tous les jours, quand je voyais les absents à Lille… Je prenais Lens-Andre Nobet, et André Nobet, en temps réglementaire, il est passé à la dernière seconde, grâce à Poufana, qui nous a fait un match de malade. Donc, et tu vois, et on partait bien, et Lille a fait match nul à Lens, en fait. Oui, c'est vrai. Alors qu'un derby, Lille, il leur manquait quand même pas mal de joueurs. Je n'en attendais pas, il n'était pas là, tout ça. Donc, aujourd'hui, les values, pour moi, sont sur les équipes qui jouent à l'extérieur, et je pense que ça va durer quelques semaines jusqu'à ce qu'on retrouve du public totalement dans les stades. Donc, si vous avez une stratégie plutôt de jouer en préférence des équipes à domicile, faites attention, levez le pied sur vos mises, et donnez un petit avantage supplémentaire à l'équipe à l'extérieur, et donc un désavantage aux équipes à domicile. Si vous voyez une équipe à domicile aujourd'hui, une code de 2 que vous estimiez value en temps normal, pour moi, cette code de 2, elle ne vaut plus 2, elle passe peut-être à 2,3, 2,4, 2,5 parce qu'il n'y a plus de public, en fait. Et forcément, les vastes communiquants, l'équipe à l'extérieur, la code de 2. Je ferme la parenthèse, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, et si vous avez déjà remarqué des choses comme ça. Je sais, on parlait avec quelques-uns, comme François, il était d'accord avec moi. Mais cette étude-là, j'ai passé quelques heures à fouiller des trucs en anglais et tout, et j'ai pu faire une sorte de synthèse, parce que ça me sert en tant que parieur. Et voilà, donc je vous donne aujourd'hui la conclusion. D'ailleurs, tu ne veux pas aller voir la match de Brest ce week-end, toi ? Tu es privé, non ? Ah non, parce que je ne suis pas la même lune. Moi, j'irai voir Brest-Lille. Oui, oui. C'est pas mal, parce que Brest-Lille, je trouvais ça sympa, moi. Oui, mais tu sais, voilà, Brest-Lille, ça va être un beau match aussi. Donc, Lille ou Lille, écoute, voilà, je sais juste que Brest est au complet ce week-end. C'est un part. C'était à part, c'était juste pour dire ce que je pensais. Là, ouais, tiens, il est dans la tribune. Non, je ne serai pas. Je n'y serai pas contre 10. Oui. Allez, on avance un peu. Euro de handball, on a dit qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euro 2022, donc ça se passe… Où est-ce que ça se passe déjà ? Ça se passe dans les pays de l'Est. Enfin, dans les pays de l'Est, oui. Dans plusieurs pays. Slovénie, Slovaquie et Hongrie, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, exact. Sur trois pays. Alors, vaqueur du tournoi pour l'instant à l'heure actuelle. Danemark à 2. Espagne à 5.75. La France à 6.25. Suède, 50. Norvège à 8.75. Et je vais m'arrêter à l'Hongrie à 8.75 parce que je pense qu'en dessous… Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Ça ne sert à rien. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, mes défavoris. C'est Danemark, Espagne. La France, je la sors. Il peut y avoir peut-être un outsider entre la Suède ou la Norvège. Je ne m'y crois pas trop. Les Etats-Unis ? Oui, mais non, je te l'ai dit. Ah, tu as dit Danemark et Espagne, c'est ça ? Oui, oui, j'ai dit Danemark et Espagne. J'avais pas entendu ce soir. Donc après, il y aura sûrement des invités surprises avec les demi-finales et tout. Peut-être Suède, Norvège. La Hongrie parce qu'ils sont chez eux aussi. Mais bon, j'y crois beaucoup moins. Trop faible, trop faible. La Hongrie, trop faible. Après, il y a l'Allemagne qui a gagné déjà l'Euro il y a quelques années aussi. Peut-être. Mais je trouve que c'est un cran en dessous. Voilà, la cote est à 15.50. Ça peut bien que… Oui, et que ça a changé. Donc Danemark et Espagne, pour moi, c'est les deux gros favoris. La France, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Explique pourquoi. Explique pourquoi. Oui, on est… Déjà, il y a eu des cas de Covid, déjà, pour commencer. Oui, ça. Voilà, les Karabatic qui vont revenir peut-être exprès pour le tournoi, mais est-ce qu'il sera en forme ou pas. Et puis, on a eu un joueur qui s'est pris quelques coups de couteau. Oui, pour un verre d'eau renversé. Le monde va bien, le monde va bien. Donc, voilà, je pense que ça déstabilise un groupe. Et je pense que tu ne peux pas… Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu peux démarrer cette compétition. En plus, il y a eu des modes de préparation qui ont été annulés, ce qui fait que tu n'as pas eu le temps de travailler. Donc, voilà, je crois que là, il y en a deux qui vont être programmés, là, le week-end. On va jouer en Allemagne, je crois. Oui, c'est ça, en Allemagne. On devait le recevoir, mais on va en Allemagne. Oui. Et pour ajouter à ce que tu dis, il manque, de mémoire, il manque plusieurs joueurs. Il manque Lucas Derbati, je crois, qui est ici. Oui, c'est ça. Donc, Prandi aussi. Il en manque d'autres. Ce n'est pas la même équipe. Ce ne sera pas la même équipe des RIO. Voilà, mais c'est pour ça, en fait. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé en off, en début d'émission. Oui. Il y a dix jours, le Danemark était à 4,25. Et je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Non, mais je l'ai vu. En fait, il faut toujours, c'est toujours pareil, il faut toujours anticiper une grande compétition de deux semaines à peu près parce que les gens n'ont pas encore été à regarder ce qui se passait. Et donc, tu pouvais déjà anticiper de te dire, OK, bon, la France, je n'y croyais pas. Et donc, le Danemark à 4,25, tu avais de l'Espagne à 6, voilà. En gros, le Danemark a augmenté sa probabilité de gagner. La France a perdu de la probabilité de gagner. Donc, en gros, c'est ça que vous retrouvez aujourd'hui dans la baisse de cote. Mais même le Danemark à 4,25, est-ce que c'est un regret aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais je n'y suis pas allé, malgré que pour moi, c'était une value. Et d'ailleurs, c'est une value parce que maintenant, elle est à deux et quelques. Parce que ce truc de Covid-là, je me dis qu'il peut y avoir une surprise. Imagine que le Danemark, en demi-finale, il y a moitié de l'équipe qui a le Covid. OK, c'est terminé. Je veux dire, ce n'est plus pareil, même s'il y a un protocole strict. J'en ai discuté avec François, je ne sais plus avec qui j'ai discuté. Et voilà, je lui disais ça. Donc, je regrette parce que c'était une value. Voilà, j'aurais une value dans les mains. Mais c'est une value où j'avais des doutes. Mais effectivement, aujourd'hui, pour moi, c'était le Danemark favori numéro 1. Et moi, j'aurais mis en bel, bel outsider la Norvège personnellement. Mais bon, voilà. Après, l'Espagne, ça va rester quoi ? L'Espagne, ils sont championnés, non ? Oui, oui. Dans le même sens, non ? Oui, et puis ils ont fait de bons jeux. Ils ont fait de bons jeux aussi. Donc, tu prendrais quoi ? Danemark avait remboursé si l'Espagne ? Ou tu prends les deux ? Je ne sais pas comment tu ferais. Non, je prends les deux. Je pense que je vais prendre les deux. C'est parce que je suis un peu comme toi. Le Covid va beaucoup changer. Le problème, la visibilité est tellement troublée que tu ne peux pas… Je ne pense pas que tu ne peux pas… C'est impossible de privilégier une équipe. Tu es obligé d'aller en chercher deux pour faire un arbitrage, voire trois pour faire un arbitrage. Oui, toujours. Pour pouvoir gagner quelque chose. Oui, mais là, je trouve que c'est encore plus valable qu'avant. Parce que même si on le fait, on le fait sur les autres compétences, tout le temps, on le fait toujours sur les compétitions. Mais là, c'est encore plus obligatoire de faire ça. Et regarde, c'est la même chose. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est la même chose pour la Cannes. Oui, la Cannes. D'ailleurs, je ne vais pas trop… D'Afrique des Nations, quand tu vois, ça n'arrête pas de tomber tous les jours. Avec le Covid à droite, à gauche, les équipes. Tu arrives à quel état ? Oui, oui. J'hésitais avec le Sénégal, avec l'Algérie. Et je me suis dit que je ne vais même pas, je ne vais rien faire du tout sur la Cannes. Ah ben, Sénégal, l'Algérie, pareil. Moi, honnêtement, c'est mes deux gros favoris. En plus, il y a des cotes à 5 et 6 que je trouvais, je ne sais pas, même si c'est 6. Tu prenais les deux. Pour moi, vainqueur était là-dedans. En temps normal et voilà. Parce que pour moi, ils sont un ton au-dessus. D'ailleurs, c'était la finale. L'Algérie a gagné la Coupe d'Arabie. Oui, c'est ça. Bon, bref. Mais bon, bref. Il y aura du Covid partout. Donc, pour venir au Ronde, moi, oui, Danemark. Et après, c'est vrai que j'aurais du mal à… Mais pour moi, maintenant, il n'y a plus de value. Pour moi, sur le Danemark, il n'y a plus de value avec tout ce qui se passe. Sur l'Espagne, il y en a encore. 5,75 sur l'Espagne, il y a encore. Oui, et pour moi, sur la Norvège aussi. 8,75. Oui, oui, pas mal. En fait, il faut que tu regardes les groupes, parce qu'après, ça se croise, en fait. Oui, oui, oui. Quand tu regardes ça, pour moi, la Norvège peut aller en demi. Donc, après, c'est sur un match. Oui, je le rappelle vite fait pour les gens qui savent pas. Tu as un premier tour avec quatre équipes. Après, ils sont souvent reversés dans une tour principale où ils rejouent encore trois matchs. Et après, tu as les quarts de finale, et les finales, sachant qu'ils ne se rencontrent pas. Ils rencontrent les équipes qui n'étaient pas dans le même groupe qu'eux. Oui, c'est ça, ça croise. Oui. Donc, voilà. Donc, un petit Danemark, Espagne, Norvège arbitrage. Faites comme vous voulez. Sachant que la France, on n'y croit pas trop avec tous les événements plus extra-sportifs qui se passent autour d'eux. Même si 6-25, ça reste une belle cote. Mais voilà, ça va être compliqué avec un mec qui s'est fait poignarder, avec un VK Karabatic qui n'est pas là. Oui. Un autre Karabatic qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué. Oui, voilà. Et puis, même si Gérard est là, même si le goal est là. Oui, oui. Même si le goal, pour moi, c'est 50% du taf au mandal. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, non, voilà. Écoute, je regarderai ça à la télé. Je pense que je ne mettrai rien dessus. La canne, je ne dis pas que je ne mettrai pas quelque chose dessus. Parce que pour moi, ça reste un con. Et il y a de la réserve au Sénégal et en Algérie. Donc, même s'il y a des joueurs Covidés. Ce qui n'est pas le même cas dans d'autres équipes. Du coup, il y a une super équipe sur le terrain. Mais sur le banc, c'est faible. Donc, ce qui peut être plus impacté. Donc, 6 et 6 pour… Après, on fait le parenthèse canne. 6 et 6 pour Sénégal et Algérie. Si vous voulez vibrer un peu sur cette canne, le Cameroun, c'est… Le Cameroun, au Cameroun, ouais, il y a toujours un avantage. Mais bon, pour moi, c'est un cran en dessous. Voilà. La génération n'est pas là. Elle est passée au Cameroun. Je dirais mettre un billet sur Algérie, Sénégal, rembourser, c'est Cameroun. Voilà. Pour moi, vous avez ça. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. OK. Toi, j'avais même pas pensé au Cameroun. Je vais regarder. Et voilà. Toujours, toujours. Je n'ai pas les stats, là. Il faudrait que je les fasse, d'ailleurs. de savoir combien de pays qui reçoivent une grande compétition ont gagné à la maison. Tout le monde se souvient de France 98, bien sûr. Mais mine de rien, je me souviens des cannes qui avaient vécu en Égypte où l'Égypte avait aussi gagné chez elle. Ouais, c'est bon. Voilà. Je pense que le pourcentage, il est… Et forcément, le bouc, il tient compte dans sa cotation. Mais voilà, il y a forcément… Alors, de mémoire comme ça, je pense que le Cameroun, ça doit être autour de 9-10, un truc comme ça, de mémoire. Je n'ai plus… Voilà. Mais voilà. Donc, ça vaut le coup. Ça voudrait le coup de peut-être faire quelque chose. Si, bien sûr, vous voulez suivre la canne un petit peu plus intensément et mettre un petit peu de piment sur les matchs que vous pouvez regarder. Allez, Open d'Australie, c'est parti. Messieurs. Bon, Novak, sera-t-il sorti ? Rentrez chez vous. Novak, sera-t-il encore… Prendre chez toi. Ouais, encore emprisonné. Où sera-t-il rentré chez lui ? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On ne vous parlez pas. Non, on ne sait rien du tout. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est encore, en tout cas sur les books. Donc, je ne sais pas s'ils ont… J'avoue que j'ai regardé… J'ai commencé à regarder hier les codes. Donc, je ne sais pas vraiment s'il y a eu un mouvement ou pas. Medvedev ou Zverev ? Medvedev ou Zverev ? Medvedev ou Zverev ? D'accord avec toi. Le problème, c'est que je pense que le bon coup est passé parce que Djokov était favori à 2-20, un truc comme ça. Mais non, sa cote a bien monté. Tu pouvais trouver du Medvedev à plus de 3 et du Zverev à plus de 4 il y a encore quelques jours. Avant que tout ça ne… Mais c'est surtout que même si Djokovic gagne, même si Djokovic participe, il y aura tout le public contre lui. Déjà que ce n'est pas forcément un joueur très aimé à l'inverse de faire un aval, de Nadal, ce que je ne comprends pas parce que ça reste un super champion. Mais aujourd'hui, il sera hué à chaque fois qu'il va faire un match. Donc, le connaissant, ça va le gaver et je ne le vois pas gagner. Après, j'avoue… C'est impossible qu'il ne jouera pas. Il ne jouera pas. Et après, derrière du Medvedev et du Zverev sur un tournoi comme ça, je te dis qu'il peut… J'avoue que je n'ai pas trop suivi le début de saison. Là, justement, c'est parce que je vois Medvedev qui fait l'ATP là. L'ATP Tour, je ne sais pas comment ils appellent. Ce tournoi-là est franchement… Dans l'ATP Cup ? Oui, pardon, l'ATP Cup. Et franchement, justement, l'avantage, c'est que ça se joue en Australie aussi, en plus. Donc, ils sont déjà là et on voit que Medvedev, il est déjà dedans. C'est la même surface. Après, Zverev, je ne l'ai pas vu. J'ai juste regardé le match de Medvedev. J'ai vu… Pas de bol pour Medvedev. J'ai vu un match de Medvedev, c'est contre un berg où il a perdu. Oui, mais c'était le premier… Un gros match de l'invers. C'était le premier de la saison, non ? Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, écoute, j'avoue que… Pour moi, il y aura une surprise. Tu penses ? Il y aura une surprise à cette fin d'Australie. Même si la voix est belle pour Medvedev et Zverev, on peut vraiment accoucher d'une surprise… Je crois que Nadal est capable d'aller gagner. Qui ça ? Nadal, à neuf. Je n'ai pas suivi sa préparation. Il n'y en a pas de préparation. Il va démarrer comme ça. Il va être honnête avec vous. Non, mais comment il a travaillé chez lui ? Ah oui, c'est ça. En il, là-bas, je ne sais pas trop. Donc, voilà, Titsipa, je ne sais pas trop où il en est non plus. Le jeune qui monte, c'est Siner, l'italien. Mais bon, pareil. Alcaraz aussi, apparemment, c'est une pépite. 23. Le blef, le russe. Voilà, enfin, je veux dire… Imbert. Tu vois, je veux dire, il peut y avoir une surprise. Alors, s'il y avait un pari qui gagne l'Open Australie autre que Medvedev et Zverev, tout dépend de la cote, ça pourrait m'intéresser. Mais je crois que je ne l'ai pas. Ça, c'est en tout cas pas sur du FR, à mon avis. Non, voilà, c'est ça. C'est pour les Français de l'étranger. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est ça. C'est toujours pareil. Donc, le tennis, ouais, et puis le féminin, ne me demandez pas. Non, mais le féminin, de toute façon, c'est jamais… Je ne suis pas… Tu n'as pas besoin. Il y a eu des surprises l'année dernière. Ouais, non, mais de toute façon, il y a des surprises tout le temps en féminin. Il n'y a aucune fille qui est régulière. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, voilà, difficile à voir ce tournoi. Donc, voilà, on va donner nos avis. À partir de lui, vous oubliez aussi, parce que les matchs qui s'annulent, voilà. Nous en avions aussi à la pelle. Très compliqué de voir qui va être en forme, pas être en forme. Voilà, c'est vraiment le bordel, ce Covid, sérieux. Donc, tu vois, au PSG, même là, pour aller à Lyon… Ce qui fait chier, c'est que le championnat est faussé, quoi. Parce que là, Marseille peut aller prendre peut-être facilement trois points à Bordeaux. Alors, quand on est normal, il n'aurait peut-être pris qu'un, quoi. Tu vois ? Donc, pour voir, le championnat, il va être un peu faussé. Et puis, il y a des équipes qui ont déjà moins de joueurs à cause de la canne. Tu rajoutes le Covid. Il ne reste plus grand monde pour faire une équipe derrière. De toute façon, à Paris, tu enlèves Mbappé et personne ne marque. C'est ça, donc… Non, mais c'est ça. Là, je crois que tu as Drexler, Di Maria, tu les enlèves. Bon, il restera Messi et Mbappé, donc ça peut faire le taf contre Lyon. Oui, oui. Mais tu mets Donnarumma est out, mais tu as Navas, donc ça va avoir des postes quand même. Si Verratti est là, au milieu, bon, ça tient la barre. Et Martigno s'en défense. Mais voilà, mais ça fausse aussi le truc, quoi. Donc, ça fausse le… Regarde, en Coupe de France. Oui. Voilà. Je veux dire, Brest, quand j'avais pris Brest en victoire sèche, quand il y avait du Covid qui était commencé à annoncer à Bordeaux, je l'ai eu, Brest, guide de match à 1,80. La cote au coup d'envoi de Brest, guide, était à 1,20. Oui. On appelait ça une jolie value. Pareil, ça, c'était de l'anticipation, mais c'est parce que je suis l'actualité de Brest et c'est beaucoup plus facile quand vous suivez l'activité d'une équipe parce que vous êtes au courant de plein de choses. Donc, voilà. Et là, c'est l'exemple parfait de belle value que vous pouvez prendre quand vous êtes au courant des choses. Mais j'ai hâte de voir la compo de Bordeaux parce que si ça se trouve, elle ne sera pas si dégueulasse que ça. Oui. Et un petit indécable de Bordeaux plus 2, tu vois un truc comme ça ? Je… Voilà. Ça peut peut-être être sympa de toucher le joueur. Il y a un truc aussi, tu sais, ce que j'ai vu, c'est le Bayern de Munich. Je crois qu'ils jouent contre le Moshone Gladbach. Ils sont super touchés aussi. Ah ouais, ça n'a pas suffisant. Le Bayern, dans le groupe, il y aura 5 joueurs qui ont autour de 16-17 ans et qui n'ont jamais fait de match en Bundesliga. Donc, à regarder, peut-être. J'ai vu ça ce matin. J'ai vu ça vite fait ce matin. Là, il faut passer que, voilà, ça serait peut-être la première fois qu'il y aurait des joueurs de 16 ou 17 ans qui démarraient le match avec le Bayern. Donc, à suivre aussi, ça peut être un coup à regarder. Et tu vois, il y a un truc que je suis en train de remarquer. Je regarde. Pour les Français d'étrangers sur Pinnacle, par exemple, il n'y a pas le match Bordeaux-Marseille, en fait. C'est rare que Pinnacle, même dans des trucs comme ça, ne le mette pas. Là, à l'heure où on fait l'émission, il n'y a pas. Il est 16h20, il n'y a pas. Donc, ce qui prouve bien que les bruits ne savent pas sur quel fil danser, en fait. Non. Je ne pourrais pas vous donner la cote d'un Bordeaux plus 2 éventuel qui peut très bien passer. Je ne dis pas que Marseille, ils ne vont pas forcément gagner 5-0. Ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri de se retrouver demain avec un paillet d'absent, un unique. Non, c'est ce soir, le match. Oui, par contre, ce soir. Donc, voilà. Je pense que c'est bon, il s'appuie à le Covid et qu'il ne va pas. Mais en tout cas, voilà. On va peut-être assister malheureusement à une fin de série historique, mais tronquée par M. Omicron. C'est ça. Tu avais d'autres choses, toi, sur d'autres sports ? Oui, j'avais du MMA, mais c'est comme le combat le 22 janvier. Je pense qu'on aura le temps de se revoir. Oui, oui, oui. On aura le temps. On aura le temps. En tout cas, c'est le match que j'attends beaucoup entre M. Nganou et Cyril Gann. Tu sais, j'en ai parlé. Ah, le fameux match. Il faut que je le regarde, celui-là. C'est bientôt, c'est bientôt. Moi, je me chauffe. Je regarde toutes les interviews. J'ai des petits étudiants, plus pour la préparation de Cyril. Je connais quelqu'un qui fait du pari avec lui. Je sais que là, il est arrivé déjà à son poids de forme. Il est à 113 kg et qu'il ne va pas bouger. Et croyez-moi, c'est un monstre. Je l'ai vu torse nu et tout. Et là, il n'y a pas un poil de reste qui dépasse. J'ai hâte de voir les cotes. Tu sais, je vais te le dire. Les cotes, ils ne vont pas varier parce que les cotes, ils sont à 1,91 pour les deux. Et crois-moi que les cotes ne vont pas changer. Parce que le match… Et la value est sûre, Gann ? Non, il n'y a pas de value. Honnêtement, il n'y aura pas de value sur… Ah, il n'y aura pas de value. Ok, non. Non, non, justement, en fait, moi, je vais faire une analyse de combat. Et après, à vous de voir si vous voulez vous placer sur l'analyse, sur les analyses qui peuvent se passer. Parce qu'il y a deux scénarios possibles, franchement. Soit vous vous abstenez ou vous choisissez un des scénarios, un des deux scénarios. Mais ça aurait été compliqué de dire… De toute façon, là, ils sont à 1,4,3. Ça ne changera pas. C'est le combat qui est tellement indécis, tellement… Ah, je l'attends ce combat, tu ne peux pas savoir la hype que j'ai. Mais, donc, voilà, je te conseille. Tiens, d'ailleurs, là, on se reparle, je ne sais pas, dans une semaine ou deux. Tu tapes sur YouTube, tu tapes Nganou et tu tapes… Et tu tapes… On va voir la préparation. Et tu donnes, il y aura des cons, tu vas pouvoir regarder sûrement des extraits de combat. Et après, on en parlera. Je te dirai un peu ce que j'en pense et je te dirai les analyses. Tu me diras vers qui tu penches. D'accord ? Pas de souci, on en parlait sur l'âge, il faut que je le regarde. On fera ça comme on a d'habitude. Tu ne sais pas trop, là, tu prendras le temps à regarder. Et justement… Vous avez bien noté, Damien, vous annonce déjà les codes des boomers. On va voir si tu avais raison. Oui. Mais c'est comme ça, c'est comme ça le travail de ne pas rire. C'est-à-dire, tu connais ton sport et tout, tu te dis, voilà les codes que j'imagine. Et ça ne va pas être ça. Mais si les boomers mettent 1,30 et 3 et quelques, la value, vous avez compris, elle est sur le 3 et quelques. Elles sont déjà sorties, mais elles ne bougeront pas, c'est sûr. Ah, elles sont déjà sorties ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, non, non. Elles sont sorties depuis quelques temps déjà, mais elles ne bougeront pas. Ah, d'accord. Autant pour moi, pardon. Oui, mais de toute façon, même sur les codes, je vous aurais dit que c'était du 50-50, de toute façon. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Bon, ben écoutez, voilà pour nous. Voilà. On n'a pas été, on n'a pas réussi à vous donner vraiment des paris précis, précis. On va vous le dire, le Covid nous emmerde un peu, même beaucoup. Je crois qu'ils l'ont compris, hein ? Oui, voilà. Voilà. Donc, voilà. Soyez prudents. C'est une chose que… C'est ça, surtout. C'est surtout ça. Prenez soin de vous et de vos proches, que ce que tu es de bateau, quoi. Mais bon, c'est vrai. Et voilà. Voilà. Et pour les poires et sportifs, plutôt s'abstenir si vous n'êtes pas sûr. Et gardez votre argent pour dans un ou deux mois, quand on reviendra. Je te le dis, si la compo de Bordeaux n'est pas dégueu, je… Alors, attendez, parce que… Est-ce qu'elle est sortie ? Attends, 30 secondes. Vas-y. Je regarde, est-ce qu'elle est sortie ? Dépêche-toi, parce qu'on ne va pas tarder de couper. Ah, merde, merde. Attends. Attends, attends, attends. J'attends. Attends, attends. C'est pas moi qui gère le truc. Là, moi, je suis à 34 minutes. Il doit rester 2-3 minutes. Ah, mais les compositions probables, putain, c'est pas encore les compositions. Non, mais de toute façon, les compos, elles sortent une heure avant. Bon, ben, voilà. Mais peut-être que pour le fun, pour Marais, je mettrais un drone au Bordeaux, tu vois. On verra. Ok. Juste histoire de… Si l'équipe de Bordeaux me plaît, parce que mine de rien, elle peut tenir la route. Et je crois qu'à Marseille, mine de rien, il y a aussi du monde qui est blessé. Voilà, à voir. Allez, bon, ben, c'est bon pour nous. Allez, on vous dit à dans 15 jours, sûrement. À très bientôt. Ou la semaine prochaine, on ne sait pas. On va voir. On verra. On ne sait jamais trop, mais en tout cas, au plus tard, dans 15 jours. C'est ça. Allez. Merci à tous. À quoi ? Oui, merci à tous. On attend vos commentaires, réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez des questions, on adore échanger. Si vous voulez qu'on vous dise des choses ici pour la semaine prochaine, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, on y va. Un petit pouce bleu, on partage. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, salut, Ben. Bon week-end. Bye bye, tout le monde. Ciao, ciao. Et à plus tard. Ciao. Ciao. Pariez gagnant, émission de sport et du pari sportif.